Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne entre brushing et cuisine Aujourd'hui, finale de mon trio de vidéos Je vous laisse avec la recette de deux superbes desserts J'espère que vous allez vous régaler, je vous retrouve après On commence tout d'abord avec un duo de mousse chocolat sur cookies croustillants Pour cela il vous faut de la crème fraîche liquide 30%, 100g de chocolat au lait, 200 de chocolat noir et quelques cookies On va s'occuper tout d'abord des cookies Donc j'ai fait pondre au micro-ondes 100g de chocolat noir Et j'y incorpore les morceaux de cookies que j'aurais préalablement coupés On recouvre tout simplement les morceaux de cookies pour qu'ils soient encore croustillants lors de la dégustation de la préparation Car on va mettre celle-ci au frigo quelques temps Donc ainsi le chocolat va figer autour des cookies et les cookies garderont leur croustillant Une fois qu'ils sont recouverts de cette mixture de chocolat Vous pouvez les dispatcher sur une feuille de papier alu posée sur une assiette Et les mettre au frigo pour que le chocolat durcisse On va s'occuper maintenant de la mousse Donc on va verser la crème fraîche très froide dans un récipient Mettez-la un petit peu au congèle s'il faut Et n'hésitez pas non plus à passer votre saladier sous un filet d'eau froide Ainsi il va bien refroidir ou même si vous avez la possibilité Mettez-le au frigo Une fois que votre crème fraîche est battue Vous allez la répartir dans deux saladiers De façon à former les deux mousses Donc une au chocolat au lait et une au chocolat noir On veut que la mousse soit plus légère c'est pour ça qu'on fait une mousse à base de crème fraîche On va maintenant dans un saladier incorporer 100 grammes de chocolat au lait Que je fais fondre préalablement Au micro-ondes Et on va donc incorporer, donc ce n'est pas mélangé On ne veut pas faire retomber notre chantilly On va faire un mouvement du bas vers le haut Avec notre spatule pour faire remonter le chocolat Dans la matière de la chantilly Refaites également cette étape avec la mousse au chocolat noir Et on passe maintenant au dressage Donc on va mettre dans un verre Les petits morceaux de cookies qu'on aura du coup sortis de notre frigo Et qui auront figé Attendez bien qu'il soit froid et qu'il ne se colle plus au rebord de votre verre On va d'abord mettre quelques cuillères de préparation au chocolat au lait Vous pouvez également mettre entre les deux préparations de mousse Des petits morceaux de cookies Vous pouvez également le faire avec une poche à douille Moi j'avais tout simplement pas envie de laver ma poche à douille C'est pour ça que je l'ai fait à la cuillère Mais le rendu sera beaucoup plus propre à la poche à douille Et on met la deuxième couche de mousse au chocolat noir Moi je vais recouvrir de chantilly Mais vous pouvez également la recouvrir de petits morceaux de cookies Et voilà, je vous laisse déguster cette préparation On passe à la deuxième recette Qui sont des brochettes d'ananas caramélisé et glace coco Pour cela il vous faut de l'ananas Donc si possible un frais ce sera meilleur Du 4 quarts, du beurre, du sucre, de la glace coco Et des pics à brochettes que vous trouverez en grande surface tout simplement On commence par couper le 4 quarts Donc on fait des grosses tranches d'environ 2 cm Et on les coupe en dés pour les brochettes On va maintenant s'attaquer à l'ananas Donc je le coupe devant vous pour que vous puissiez voir Si jamais vous n'avez jamais coupé d'ananas Ça peut être un peu perturbant au début On coupe le pied et la tête Et on va tout simplement déshabiller l'ananas avec notre couteau Donc faites attention à ne pas vous couper Surtout parce que pour le coup l'ananas c'est un peu rigide Donc il faut forcer Et le couteau a tendance à glisser de temps en temps Une fois qu'il sera entièrement déshabillé N'hésitez pas à enlever les petites taches sombres que vous voyez Sur les picots de l'ananas Mais ne coupez pas non plus trop le fruit pour ne pas le gâcher On va couper notre ananas en tranches A peu près de la même taille que les 4 quarts qu'on aura coupé préalablement Pour faire des brochettes équilibrées Vous pouvez même couper l'ananas un petit peu plus large Ce n'est pas gênant Coupez maintenant le coeur de l'ananas Et après vous allez couper les tranches en petits cubes A peu près de la même taille que celle du 4 quarts Vous pouvez également utiliser de l'ananas en boîte Mais dans ce cas là vous ne pourrez pas vraiment le dresser en brochette Puisque les tranches d'ananas sont très fines Si vous trouvez des ananas en boîte très gros Pas de soucis Mais la plupart sont assez fines Donc c'est un peu compliqué avec une brochette Mais vous pourrez le dresser dans un verre On passe maintenant aux brochettes Qu'on va réaliser avec notre ananas et notre 4 quarts Donc vous allez voir avec l'ananas en boîte Qu'on voit sur le côté de l'assiette Ce n'est pas du tout la même chose Il est beaucoup plus clair et fin Et ça n'a vraiment pas le même rendu Ni visuellement ni en bouche Donc j'ai préalablement coupé mes pics à brochettes en deux Pour qu'elles aient une taille qui rentre dans ma poêle Une fois que c'est fait Mettez une noisette de beurre dans votre poêle Mettez-la bien à feu moyen voire vif Et lorsque votre beurre est bien coloré Déposez vos brochettes dans votre poêle Retournez-les de temps en temps Et vérifiez tout simplement votre cuisson Jusqu'à ce que votre 4 quarts et vos ananas soient dorés Et vous voyez que la brochette avec l'ananas en boîte se défait Ce qu'on décompose n'est pas très bon Dès que vos brochettes sont bien dorées Vous pouvez rajouter le sucre qui va au contact de la poêle caramélisée Retournez de temps en temps vos brochettes Pour qu'elles-mêmes se remplissent de ce caramel délicieux On passe maintenant au dressage Donc je vous fais un premier dressage dans un verre Vous mettez quelques boules de glace noix de coco Ou vanille si vous préférez Vos deux brochettes et un petit peu de chantilly Voici un premier dressage Mais je vous propose un deuxième Avec les brochettes disposées sur une assiette Un petit peu de chantilly Et de la glace dans un verre J'espère que cette vidéo vous a plu Que vous allez vous régaler avec les desserts que je vous ai concoctés J'ai essayé de faire un peu pour tout le monde Chocolat et fruits Comme ça chacun y trouve son con Je vous dis du coup à très vite Pour une nouvelle vidéo N'hésitez pas à vous abonner par là Je ne sais plus trop Dans le coin Et à mettre des pouces en l'air Pour suivre mes prochaines vidéos Je vous dis à la semaine prochaine Salut Et onze heures Je vais me coucher Mais j'ai oublié de tourner l'intro Allez on est fraîche et pimpante C'est parti regarde c'est le matin Là vous voyez Je suis en train de mélanger mes cookies Avec le chocolat Le toshola Parce que moi j'aime le toshola Bye Au revoir Au revoir Sous-titrage ST' 501